Une ombre plane sur le quatrième pouvoir, une ombre projetée par l'immense richesse et l'influence de personnalités comme Bill Gates. Des révélations récentes ont mis au jour une tendance profondément troublante, l'afflux de sommes considérables en provenance de la fondation Gates vers des organes de presse du monde entier. Ces liens financiers, souvent opaques et mal divulgués, soulèvent de profondes questions quant à l'indépendance éditoriale et à l'intégrité de l'information que nous consommons. S'agit-il de simple philanthropie comme la fondation Gates voudrait nous le faire croire ou s'agit-il d'une forme sophistiquée de manipulation de l'opinion, d'un moyen de façonner subtilement le discours sur des sujets tels que la santé mondiale, la technologie et la philanthropie elles-mêmes ? Les preuves suggèrent cette dernière hypothèse. Des enquêtes ont mis au jour un vaste réseau de subventions et de dons destinés à d'importants organes de presse, souvent affectés à des projets ou à des domaines de couverture spécifiques. Cette influence financière n'est pas une conjecture, elle est un fait avéré. Les déclarations fiscales et les publications de la fondation révèlent un schéma de dons stratégiques destinés à s'attirer les faveurs et à influencer la couverture médiatique. Les sommes en jeu sont considérables, éclipsant les budgets de fonctionnement de nombreuses salles de rédaction et créant un dangereux déséquilibre des pouvoirs. Cela ne veut pas dire que tous les journalistes qui reçoivent des fonds de la fondation Gates sont compromis, mais il est naïf de croire que de tels liens financiers n'ont aucun impact sur les décisions éditoriales. La pression exercée pour apaiser un bailleur de fonds important, pour éviter de mordre la main qui nourrit, peut être immense. En particulier à une époque où les budgets des salles de rédaction sont en baisse et où la précarité financière est croissante. Le fondement du journalisme est l'objectivité, l'engagement de rapporter les faits, sans crainte ni favoritisme. Pourtant, cet idéal noble est attaqué à l'ère de la philanthropie milliardaire et du financement opaque des médias. Lorsqu'un organe de presse accepte de l'argent d'un individu ou d'une fondation puissant, il crée inévitablement un conflit d'intérêts, une confusion des frontières entre l'information et les relations publiques. Ce conflit peut se manifester de manière subtile. Réticence à publier des articles critiques sur le bailleur de fonds, tendance à minimiser les nouvelles négatives ou insistances excessives sur la couverture positive. Au fil du temps, cela peut conduire à un environnement informationnel biaisé où certaines perspectives sont amplifiées, tandis que d'autres sont réduites au silence. Le danger n'est pas toujours la censure ouverte, il est souvent plus insidieux. Il s'agit de la lente progression de l'autocensure, de la compréhension tacite que certains sujets sont interdits ou qu'il est préférable de les traiter avec des gants de velours. Cet effet paralysant peut étouffer le journalisme d'investigation et empêcher le public de recevoir une image complète et exacte des questions importantes. Prenons l'exemple de la couverture vaccinale. La fondation Gates a investi massivement dans la promotion des vaccins, un objectif louable en soi. Cependant, ce financement s'est souvent accompagné de conditions, influençant le ton et la teneur de la couverture médiatique. Les voix critiques soulevant des préoccupations légitimes quant à la sécurité des vaccins ou remettant en question l'influence de l'industrie ont souvent été marginalisés ou ignorés, leur point de vue étant rejeté comme étant antiscientifique ou relevant de théories du complot. Il n'est pas nécessaire de chercher bien loin pour trouver des exemples concrets de l'influence de la fondation Gates sur la couverture médiatique. Un rapport récent de Min Press News, un organe de presse d'investigation indépendant, a révélé un réseau stupéfiant de liens financiers entre la fondation et d'éminents organes de presse. Le rapport faisait état de millions de dollars de subventions accordées à des organes de presse comme la BBC, The Guardian et NPR, souvent affectés à des projets liés à la santé mondiale ou au développement. Bien que ces organisations aient défendu leur indépendance, l'ampleur même du financement soulève de sérieuses inquiétudes quant à un éventuel parti pris. Dans un exemple particulièrement flagrant, la fondation Gates a fait don de 3,6 millions de dollars aux Guardian pour soutenir son site web sur le développement mondial. Peu après, The Guardian a publié un portrait élogieux de Bill Gates faisant l'éloge de son travail philanthropique et minimisant toute critique des activités de sa fondation. Ce n'est pas un incident isolé. À maintes reprises, nous constatons une tendance à une couverture favorable à la fondation Gates dans les organes de presse qui ont reçu son financement. Le journalisme critique, en revanche, est souvent relégué à des organes de presse indépendants plus petits, disposant de moins de ressources et d'une audience moindre. Cela crée une dangereuse asymétrie de l'information, le public étant principalement exposé à un seul côté de l'histoire, celui qui correspond aux intérêts d'un bailleur de fonds puissants. Ce n'est pas du journalisme, c'est de la propagande purement et simplement. Section 4 Le prix de l'influence Érosion de la confiance du public et de l'intégrité scientifique L'influence insidieuse de l'argent sur les médias a des conséquences considérables. Elle érode la confiance du public dans le journalisme, alimentant le cynisme et le scepticisme à l'égard des médias. Lorsque les gens croient que les nouvelles sont achetées et payées, ils sont moins susceptibles de s'engager dans un débat éclairé ou de tenir les institutions puissantes responsables de leurs actes. Cette érosion de la confiance est particulièrement dangereuse dans le domaine de la science. La science repose sur le libre-échange d'idées, sur un débat et un examen rigoureux. Lorsque des intérêts financiers s'immiscent dans ce processus, ils corrompent l'entreprise scientifique, sapant sa crédibilité et érodant la confiance du public dans ses conclusions. C'est précisément ce à quoi nous assistons dans le débat sur les vaccins, les organismes génétiquement modifiés et d'autres questions scientifiques controversées. La fondation Gates, par son immense richesse et son influence, a joué un rôle clé dans la formation du discours sur ces questions, promouvant souvent ses solutions préférées, tout en réduisant au silence la dissidence. Cela ne veut pas dire que les opinions de la fondation Gates sont nécessairement erronées ou que ses motivations sont malveillantes. Cependant, l'influence démesurée de la fondation sur la couverture médiatique a créé des conditions de jeu inégales, où les voix discordantes sont souvent noyées dans un concert de propagande pro-Gates. Section 5. Au-delà des titres, les implications plus larges pour une société libre et informée. La question du financement des médias va au-delà de la fondation Gates. Elle est symptomatique d'une crise plus large du journalisme, une crise provoquée par la diminution des recettes, le déclin du lectorat et la montée en puissance des médias sociaux. Dans ce contexte, les organes de presse sont de plus en plus dépendants de la philanthropie et d'autres formes de financement externes, souvent provenant de sources ayant des objectifs précis. Cette tendance constitue une grave menace pour l'avenir d'une société libre et informée. Une démocratie saine exige des médias dynamiques et indépendants, libres de dire la vérité, au pouvoir, sans crainte ni favoritisme. Lorsque les organes de presse deviennent redevables à des intérêts particuliers, qu'il s'agisse de milliardaires, d'entreprises ou de gouvernements, ils cessent de servir le bien public. La solution à cette crise est multiforme. Elle exige une refonte fondamentale du modèle économique du journalisme. Un modèle moins dépendant de la publicité et plus axé sur les recettes des lecteurs et le financement public. Elle exige également une plus grande transparence de la part des organes de presse quant à leurs sources de financement et aux conflits d'intérêts potentiels. Plus important encore, elle exige un engagement renouvelé envers l'éthique journalistique, la reconnaissance que la recherche de la vérité et le bien public doivent toujours primer sur les intérêts de tout individu ou organisation aussi riche ou bien intentionné soit-il. Les enjeux sont de taille. L'avenir du journalisme et même de la démocratie elle-même est en jeu. Envie d'incarner le côté Harvey Specter en vous. Voici 15 leçons tirées de la série « Suis qu'il vous faut connaître ». Première leçon, la confiance, c'est la clé. Harvey Specter nous montre que croire en ses capacités est primordial pour réussir. Deuxièmement, le travail acharné porte ses fruits. Mike Ross n'a peut-être pas de diplôme en droit, mais son intelligence et son éthique de travail prouvent que l'effort et la persévérance sont irremplaçables. Troisièmement, les relations comptent. Le lien entre Harvey et Donna met en lumière la valeur inestimable de la confiance et de la loyauté, tant dans la vie professionnelle que personnelle. Quatrièmement, l'intelligence émotionnelle est un super pouvoir. Le talent de Donna pour comprendre et gérer les émotions est tout aussi crucial que les compétences techniques. Cinquièmement, ne jamais se contenter du statut quo. Harvey et Mike s'améliorent constamment, apprennent et s'adaptent. La stagnation est l'ennemi du succès. Et voilà un aperçu de la sagesse que nous offre « Suis ». Envie d'incarner le côté Harvey Specter en vous. Voici 15 leçons tirées de la série « Suis » qu'il vous faut connaître. Première leçon, la confiance, c'est la clé. Harvey Specter nous montre que croire en ses capacités est primordial pour réussir. Deuxièmement, le travail acharné porte ses fruits. Mike Ross n'a peut-être pas de diplôme en droit, mais son intelligence et son éthique de travail prouvent que l'effort et la persévérance sont irremplaçables. Troisièmement, les relations comptent. Le lien entre Harvey et Donna met en lumière la valeur inestimable de la confiance et de la loyauté, tant dans la vie professionnelle que personnelle. Quatrièmement, l'intelligence émotionnelle est un super pouvoir. Le talent de Donna pour comprendre et gérer les émotions est tout aussi crucial que les compétences techniques. Cinquièmement, ne jamais se contenter du statut quo. Harvey et Mike s'améliorent constamment, apprennent et s'adaptent. La stagnation est l'ennemi du succès. Et voilà un aperçu de la sagesse que nous offre SWIFT, prêt à conquérir le monde comme Harvey, au boulot !